Limité à 80 avec Pascal Atenza sur RFM. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour à tous. On reparle ce matin, mon petit Pascal, du piratage chez Free. Oui, il faut dire que c'était un succès hier. Des millions de clients ont été hackés. Ils ont Free, ils ont tout pris. Alors si vous êtes concerné, il faut voir avec votre banque. D'ailleurs le service technique de Free vous conseille de débrancher votre banque et de la redémarrer. Je ne sais jamais, ça peut marcher. Alors les hackers ont pris toutes les coordonnées. Ils ont pris les adresses, les mails, les comptes bancaires, les codes secrets. Ils ont pris les IBAN. Mais ils n'auront pas. Ma liberté de s'en séc. Faisons un point santé sur Michel Barnier. Mais juste avant, hier c'était la journée, on n'a pas parlé contre l'AVC. Ça n'a rien à voir avec Michel Barnier. Journée importante parce qu'on peut prévenir un AVC. Ce qui doit vous alerter par exemple, ce sont des problèmes d'élocution. Vous pouvez répéter plusieurs fois la même chose. Vous pouvez répéter plusieurs fois la même chose. Vous pouvez répéter plusieurs fois la même chose. Donc attention à ça. Donc attention à ça. Donc attention à ça. Alors Michel Barnier. Alors Michel Barnier. On a appris qu'il a été opéré le week-end dernier. Voilà, encore un fonctionnaire en congé maladie. Bravo, l'absentéisme des fonctionnaires. Mais juste avant de voter les trois jours de carence. Mais oui, pas con, Michou. C'est pour ça qu'il est Premier ministre d'ailleurs. L'Assemblée où il y en a, on aimerait qu'il soit absent. Par exemple, Sandrine Rousseau. Vous savez, la faucille et la marteau. Elle a fait un bras d'honneur. Alors elle a fait un bras d'honneur dans l'hémicycle. Alors elle a dit, non, c'est pas vraiment un bras d'honneur. C'est un demi-bras d'honneur. Alors non, le seul qui sait faire un demi-bras d'honneur, c'est Damien Abad. Alors Michel Barnier a été opéré. Voilà, parce que ça fait un mois et demi qu'il est Premier ministre. Il ne s'arrête plus. En un mois, il a déjà fait une dizaine de sorties. Il va partout. On le voit partout à la télé, sur le terrain. Il est hyper actif. Il est même plus populaire que Macron. Donc oui, ils l'ont castré. Il va prendre du poids, mais il sera tout doux. C'est pour ça qu'il n'était pas au Maroc avec Macron. En revanche, il était avec un humoriste franco-marocain qui est soi-disant controversé. Alors Éric Chioti, très en colère. Oui, il n'aurait pas dû l'emmener au Maroc avec lui. Bon, il faut savoir. Il ramène un Marocain. Il n'est toujours pas content. Je ne sais pas comment on va faire. Cela dit, Macron a signé plein de contrats. Il a vendu le métro, le TGV. Et comme il est venu avec Jack Long et Ariel Dombay, il leur a vendu le musée Grévao. Il a fait d'un coup. Bravo Pascal !